... Je voudrais inviter Denis Jacquet à prendre la parole. Denis Jacquet est président de Parrainer la croissance, qui est la plus grande association de PME de croissance en France. Il connaît bien les sujets de disruption. Il est président de EduFactory, une des plus anciennes sociétés d'e-learning en France. Et il est, de manière tout à fait notable, auteur du livre « Uberisation, un ennemi qui vous veut du bien ». Denis va nous partager son expertise sur l'innovation disruptive et sur les conséquences sur le monde du travail et sur la société en général. Merci. Comme il y a du monde, j'en profite pour faire ma pub. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis très jaloux de Thomas, parce que d'habitude, le mec qui monte sur scène avec des pantalons de couleur, c'est moi. Ce matin, j'étais tellement raide que je me suis habillé dans le noir et je me suis retrouvé en noir. Donc, petite touche de fantaisie ici, mais c'est tout ce que je me suis permis. Alors, il y a le prompteur. Je vais essayer pour une fois dans ma vie de gagner le temps. On doit parler de travail, je crois. Grosse difficulté pour moi, c'est que depuis le succès de ce bouquin, on fait beaucoup de conférences. J'avoue que je porte une attention parfois insuffisante à l'organisation des conférences. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je dois dire sur quel sujet. Donc, j'essaye de faire en sorte que ça revienne. Mais j'ai un seul slide. Donc, il est très simple à suivre. Et pour vous aussi, il y a moi, moi et un peu moi. Alors, tout dans l'égo. Je vais vous parler un petit peu de travail, puisque c'est un des sujets qu'on aborde dans ce livre magnifique, extrêmement bien rédigé, intelligent, clairvoyant, qui aborde plein de sujets qui vont vous passionner quand vous l'aurez lu et acheté. Mais en attendant, effectivement, que vous deveniez aussi intelligent que nous, on va essayer de vous en délivrer un petit teasing qui est le suivant sur le travail. La première question qu'on peut se poser sur les évolutions, le digital, le numérique, les technologies, portent au monde du travail, c'est véritablement tout d'abord de savoir s'il restera du travail. La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il restera demain du travail pour vous, pour moi, pour nos enfants, pour ces générations qui vont suivre ? Quand on regarde un peu les rapports anxiogènes de ce qu'on voit à Oxford, au MIT, qui nous annoncent que sous une dizaine d'années, à peu près 47% des emplois tels que nous les connaissons aujourd'hui disparaîtraient, on peut légitimement se poser la question de savoir, avant même de savoir comment on va travailler différemment, de savoir si on va devoir et si on va pouvoir continuer à travailler. Et c'est toute la schizophrénie du monde aujourd'hui, dans un monde qui vous promet du digital, de l'amélioration, du confort, de la facilité, tout en ayant une espèce de lubie incroyable de détruire l'emploi. Non pas parce que je rêve d'une société soviétique pré-Seconde Guerre mondiale, dans laquelle l'emploi est administratif et garanti à vie, mais comment allons-nous avoir une planète de 10 milliards d'individus dans lequel on leur promet aujourd'hui une productivité par l'algorithmie, l'automatisation, la robotisation, qui n'aura qu'un seul but, celui de supprimer l'emploi ? Et si vous regardez les quelques plateaux télé, débats relativement pauvres qui s'agitent sur le sujet, qui m'énervent moi quand je suis sur un plateau télé, c'est que les seules réponses que j'ai en face de moi, c'est nous ne connaissons pas les emplois qui existeront dans quelques années. Mais quelle fumisterie ! Quelle supercherie ! C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne savent absolument pas ce qui va se passer, mais qui pensent que ça va se passer bien. Peut-être, mais comment l'affirmer ? Qui est à la boule de cristal capable de dire qu'on va créer suffisamment d'emplois pour recréer dans des pays sans croissance, je vous le rappelle, 47% d'emplois qui vont disparaître ? Je ne suis pas là pour vous trécier la corde en sortant de cette conférence et vous disiez que ces mecs sont vraiment déprimants. Mais il faut quand même se poser la question. Pourquoi il faut se poser la question ? Parce que la réponse qu'on a tous, souvent, c'est les autres. C'est les entreprises, la productivité croissante, le capitalisme boursier. En plus, on est en période présidentielle, donc vous assistez à peu près à toutes les conneries qu'on peut dire de droite comme de gauche. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il n'y a aucune réponse, aucune proposition, aucune anticipation. Donc, première question, nous sommes, nous aussi, vous et moi, citoyens responsables de l'emploi que nous allons créer. Quand vous choisissez, en utilisant une appli, la livraison qui est à 2 euros gratuite au lieu de prendre celle qui est un tout petit peu plus chère, qui ne changerait rien à votre pouvoir d'achat mensuel, vous choisissez l'économie que vous aurez demain. Vous choisissez l'économie de la réussite ou l'économie de l'échec. À partir du moment où vous dites que la livraison est gratuite, celui qui paye, c'est toujours celui qui est au bout de la chaîne. Celui qui est à 8 euros de l'heure, qui est en vélo, qui est en roller, qui vous livre votre colis Amazon. Tant que vous ne réfléchirez pas avec votre index, et pour l'instant, la génétique nous a bien mis le cerveau ici et pas là, il doit y avoir une raison. Tant que nous ne mettrons pas de cerveau dans l'index, nous ne mettrons pas de richesse dans la société. Deuxième élément, si on travaille différemment, ce qui est quand même étonnant, comme notre ami qui vit aux Etats-Unis, moi j'ai vécu 6 ans, j'ai vécu 10 ans à l'étranger, ce qui est très stupéfiant, c'est ce qu'on a su faire du travail en France. De ce truc qui est quand même à la base épanouissant, enrichissant, qui libère, qui élève, on en a fait une enveloppe juridique tellement répulsive qu'on en oublie presque le contenu. Et surtout, on nous a dépossédé, vous et moi, de la capacité de traiter directement avec celui ou celle qui nous emploie du contenu, de la forme et des conditions dans lesquelles on va travailler. Syndicats, intermédiaires, codes du travail qui enfle d'un tiers tous les 5 ans. Je ne suis pas là pour vous faire le coup du libéral absolu qui dit qu'il faut tout annuler parce qu'on est tellement mieux ensemble. Non, bien évidemment, il y a des dérives. Bien évidemment, le rapport de force, il existe entre une grande société et une petite, mais c'est un crime en France où 92% des entreprises ont moins de 10 salariés d'encore prétendre que le droit du travail doit être réglé par la force. Un salarié dans une entreprise de 5 salariés a bien plus de pouvoir que le patron. Quand c'est le meilleur commercial, quand c'est le meilleur logisticien, quand il s'en va, l'entreprise s'écroule. Moi, je suis entrepreneur de PME depuis 25 ans. Sans mes salariés, je ne suis rien et c'est 92-94% des entreprises en France. Troisième chose, et c'est ça que bouleverse un peu l'ubérisation, c'est qu'au lieu d'anticiper intelligemment une réforme de la façon dont vous et moi, on doit travailler, mais pas de la structure de notre travail, du rapport qu'on a au travail, du rapport qu'on a avec l'entreprise qui nous emploie, on s'est interdit, effectivement, d'anticiper intelligemment une réforme que du coup, on prend par le bas et de façon brutale. Uber, il est schizophrène, comme le reste du monde en ce moment. D'un côté, il libère. 67% des jeunes qui conduisent un VTC aujourd'hui n'auraient jamais trouvé un emploi. Jamais. Leur origine sociale, géographique, ethnique, fait qu'ils n'avaient aucune chance d'intégrer le moindre de nos entreprises. Aucune. Viens. Zéro. Niente. Donc, effectivement, ils sont arrivés dans une activité. Là, tout le monde a crié à paupérisation, précarisation. Mais quand vous dites à quelqu'un qui vit dans une banlieue pourrie que tout à coup, il a une voiture, un costume, qu'il gagne 1800 euros par mois, puisque c'était le cas avant la crise et les attentats terroristes, qu'il a un job pour la première fois de sa vie et qu'avant, il était au RSA ou à rien, il n'y a que les gens sur les plateaux télé, y compris d'extrême gauche, pour dire des conneries pareilles. Donc, du coup, la réalité, c'est que d'un côté, Uber vous dit dans une grande pancarte 4x3, j'ai sorti ces gens et comme cette expression assez sympa qui a lancé le patron des voitures noires qui loue les voitures aux chauffeurs, il a dit, qui est algérien d'origine, il disait une phrase très juste, ils ont jamais trouvé de patron, alors ils ont trouvé un client. Et j'ai trouvé que c'était une très jolie formule parce que finalement, c'est le marché qui a libéré. En même temps, il est brutal parce qu'effectivement, Uber impose ses conditions, change le pourcentage quand ça le chante, change un certain nombre de règles du jeu, ce qui n'est pas les règles du jeu normales d'un contrat commercial. Mais on travaille différemment. Donc, le bas, le digital, l'uberisation a provoqué une réforme en employant des indépendants qui s'écartent et s'éloignent du carcan que le droit du travail a pu imposer sans garantir ni bonheur ni absence de chômage. Je vous rappelle qu'on a 6 millions de chômeurs en France. Donc, le droit du travail n'a protégé de rien. Il a éventuellement protégé un peu ceux qui sont à l'intérieur et a répulsé, repoussé ceux qui sont à l'extérieur. Donc, troisième chose qui va se passer sur le travail, c'est qu'effectivement, vous allez avoir toute tâche faite trois fois, en gros, sous le contrôle de ceux qui maîtrisent mieux l'automatisation et l'intelligence artificielle que moi, est automatisable. C'est-à-dire que tous les jobs de la Terre de basse qualification, répétitif, peuvent disparaître en moins de 5 ans, en moins de 10 ans sur toute la planète. Qu'allons-nous faire de ces personnes demain ? Ça signifie qu'il va falloir leur donner flexibilité, accès facile à tout type d'activité, lisible, facile à mettre en place. Donc, en France, on a inventé l'auto-entrepreneur qui est, en Angleterre, appelé aux Etats-Unis, le self-employed. C'est-à-dire, beaucoup plus près de la réalité, on n'est pas entrepreneur quand on est auto-entrepreneur. On est self-employed, on s'emploie soi-même. C'est très différent. La sémantique a un pouvoir fort sur les contenus. Donc, un, il va falloir donner la possibilité aux gens de pouvoir avoir plusieurs activités, de passer d'une activité à l'autre, de ne pas être embarrassé par les systèmes administratifs qui font que c'était tellement colossalement compliqué qu'ils préfèrent rester en dehors de l'emploi. Aujourd'hui, à PIB égal, entre 2008 et 2017, où je vous parle, il devrait y avoir 10 millions de plus d'actifs aux Etats-Unis. On dit qu'à 1,5% de chômage, etc. Non. Les Etats-Unis, aujourd'hui, sont dans une fausse croissance. En réalité, aujourd'hui, 10 millions de plus d'Américains devraient être au travail. Donc, ça signifie ensuite qu'on va devoir inventer des formes nouvelles, mais y compris pour un radiologue. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le big data, l'analyse de ces radios fait que quelqu'un qui a 12 ans d'études est tout à coup dépassé par la machine. Donc, ça ne concerne pas que les petits, d'en bas, bassement qualifiés, ça concerne toute la population, vous et moi compris. 47% de la population en moins de 10 ans, ça vous concerne tous. Donc, on va devoir inventer deux choses qui sont essentielles puisque j'arrive dans la partie du temps où je mors sur mon temps additionnel. La première, c'est d'anticiper. Il va falloir faire une cartographie mondiale de tout ce qui va disparaître parce qu'on le sait déjà. On ne sait pas ce qu'on va créer, on sait ce qu'on va détruire. Ce qui signifie qu'on peut préparer les gens. On peut les former. Je crois que la prochaine table ronde et le prochain keynote est sur la formation, ça tombe très bien. Former les gens, les adapter, les préparer en espérant en plus de pouvoir les former à quelque chose qui existera encore. Donc ça, c'est l'urgence absolue dans ce monde. C'est ça. La deuxième chose va être de libérer les formes de travail pour qu'elles aient tout un socle commun. Ce qu'on a proposé dans les assises libérisation il y a trois semaines à l'Assemblée nationale, c'est notamment de faire un statut de l'actif. Pourquoi faire un truc différent selon que vous êtes salarié, micro-entrepreneur, indépendant, travailleur non salarié, tous ces statuts invraisemblables qu'on a inventés en France ? Le même socle pour tout le monde. Tout le monde devra avoir le droit à la même retraite, au même chômage, à la même formation, à la même mutuelle et à partir de là, le contrat fait le reste. Si on ne sait pas faire cette libération, on ne va pas pouvoir permettre à tous ceux qui veulent accéder à un emploi ou à une activité qui ne sera plus celle qu'on a définie jusqu'ici, mais des activités totalement nouvelles de pouvoir le faire. C'est le premier frein qu'il va falloir débloquer. Et réfléchissez juste à ce petit truc et j'ai fini. J'ai eu la chance parce que je trouve que c'est vraiment un honneur de pouvoir faire ça dans sa vie, de rentrer au mois de novembre dernier dans une ONG française mais qui a été créée à Dakar il y a 40 ans qui s'appelle SOS Sahel. Et pour moi qui suis dans cette ubérisation depuis un an à réfléchir avec des sociologues, des anthropologues, des politiques, des syndicalistes, enfin tous ceux qu'on a assemblés dans l'observatoire, on s'est aperçus et c'est la schizophrénie finale et je vous laisse sur cette quête intellectuelle en tout cas qu'on devrait tous avoir. En allant en Afrique et en luttant contre la désertification, ce qui est le rôle de SOS Sahel, on fait quoi ? On remet l'humain au centre. L'humain est la seule obsession de ce type d'ONG. Dans le même temps, l'humain est devenu un mal obligatoire temporaire de toutes les technologies. Uber vous promet de sortir des jeunes dans l'emploi aujourd'hui mais n'attend qu'une chose dans cinq ans, ses voitures autonomes pour se débarrasser de ses chauffeurs. L'humain est devenu une contrainte temporaire, un mal nécessaire. De l'autre côté, on dit qu'il faut les former pour les élever. Chez nous, on rentre sur de l'algorithmie, de l'enfermement pour arriver à vous faire prendre une décision que vous croyez éclairée qui n'est pas la vôtre. C'est ça la philosophie des algorithmes. Et puis la troisième chose, on pense que la production, le travail, la culture, revenir à ce que nos ancêtres, les cueilleurs-chasseurs, il y a à peu près 70 000 ans sur Terre, c'était essentiel effectivement pour donner des travaux nobles qui élèvent l'homme, qui lui permettent de construire sa famille, son environnement, son école, son élévation sociale et on est en train de faire exactement l'inverse. Donc je vous laisse sur cette note de schizophrénie qui est en même temps extraordinaire parce que si on utilise bien les technologies, ces phénomènes d'ubérisation, on peut transformer le monde de façon extraordinaire et de l'autre côté, si on n'y prend pas garde, si on laisse son cerveau beaucoup trop loin de son index, on peut juste faire s'écrouler l'humanité, liser notamment l'homme nu qui est sorti il y a quelques mois et tout à fait éclairant sur le sujet. La décision c'est la nôtre et c'est ça qui est fantastique, c'est la décision elle est encore la nôtre, elle est humaine, elle est collaborative, on peut être plus fort que ceux qui pensent être les plus forts et n'oubliez pas qu'un acteur seul sur un marché comme Google ou d'autres, ça devient toujours une dictature. A vous de décider. Bonne journée. Merci.